Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors bienvenue dans nos studios, on est toujours ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission, surtout quand il s'agit de refaire un jeu qu'on a déjà commenté pour la première fois. Certains voulaient revoir des jeux si l'amélioration était significative, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais là ça a l'air d'être significatif, parce que le jeu faisait initialement 5.33, maintenant on est à 5.3, et donc du coup on voulait vous le présenter, c'est Mario 64. Bien évidemment, Mario 64, un jeu culte, un jeu magnifique, qui est d'ailleurs sur la même machine que le jeu qu'on va continuer, bien évidemment, Ocarina of Time, juste après cette run. Alors, petit détail, vous allez voir en bas à droite pour vous, en bas à droite, là par là, j'ai laissé l'ancienne run pour que vous puissiez comparer, voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de différences entre les deux runs, vous imaginez bien, en pourcentage c'est énorme l'écart. Voilà, écoutez, on vous la lance tout de suite, et puis on se retrouve juste après pour Ocarina of Time. C'est une run de Mario 64 de décembre 2010, le jeu est terminé en 5 minutes 04, et là il y a beaucoup de Tazers, là, Silent Slayer, Sonic, Baker, Moltoff, Kaiman, Mikey slash VSS et Johans, donc ça fait beaucoup. En même temps, quand on voit la run, imaginez, on vous l'avait déjà présenté, une amélioration énorme, et il faut forcément être beaucoup pour réussir à faire une amélioration aussi conséquente, on va dire. Mais ça montre surtout le travail collaboratif. C'est vrai, du tout, la CC speed run. Voilà, et tout ce qu'on appelle l'ex-editing, en fait, chacun peut travailler sur des petits bouts, et après on copie-colle, en fait, des portions de touches, des portions de commandes, pour les améliorer, donc ça illustre, voilà, ce genre de choses. Alors on se retrouve bien évidemment au château de Peach, où on a été invité à manger un gâteau, et étonnamment, il va y avoir un problème, Peach va être enlevé par Bowser, un scénario, ma foi, classique, mais n'oubliez pas, on a déjà fait cette run, vous pouvez déjà aller la voir. Alors vous allez voir qu'il va faire beaucoup de choses bien mieux, même des choses extrêmement triviales, genre enchaîner des petits sauts, il a remarqué qu'en faisant des petits coups de pied, en fait, en appuyant sur le bouton A, juste avant d'atterrer, il pouvait, à chaque fois que vous voulez faire des sauts, il n'y a pas jamais de poussière, en fait, il gagne à chaque fois quelques frames, ses sauts sont un peu plus rapides. Ah voilà, il fait juste tout mieux, en fait. Mais le truc classique, alors ce qu'on vient de voir, en fait, c'est la technique backward, long jump, en fait, c'est ce que vous allez voir pendant tout le jeu. Ça consiste à sauter en arrière, ça marche élévateur, escalier ou sur les recoins. Et à la base, c'est possible, parce que Mario, en arrière, la vitesse n'est pas capée. Ce qui fait que quand on saute en arrière, il y a une collision contre un mur, on retente, on ne peut pas re-sauter, donc on va quand même réessayer. On peut atteindre une vitesse infinie. Voilà, et donc quand on décide de ne pas sauter, d'un coup, ça va lâcher toute la vitesse. D'accord. Ça va nous permettre de passer à travers les portes, des escaliers, des murs, voire de rentrer dans le sol, en fait, simplement. On vous rappelle, il y a le moteur physique, le moteur de vue, en fait, ce que vous voyez dans le jeu, et avec le moteur physique, le jeu n'existe que tous les 60e de seconde, et si le mur, vous allez plus vite que le temps de son existence, eh bien, vous allez passer à travers, et c'est vraiment une technique très, très utilisée. Alors, par rapport à l'ancienne run, le backward long jump, qu'on va appeler BLJ pour aller plus vite, a été nettement amélioré pour deux raisons. Ils ont remarqué qu'en appuyant sur start pendant le cycle, ça faisait, ça doublait la vitesse de déclenchement de l'accélération. Parce que normalement, c'était ZA, Z, ZA. Oui, c'est ça. Et là, on est à start, ZA, Z, start, ZA, au niveau des trois séquences. Et ils ont remarqué que ça déclenchait beaucoup plus vite. la plupart de ce genre de saut. Même ici, c'est super impressionnant, c'est complètement fou ce qu'il fait là. On voit bien le retard sur l'autre run. Ils utilisent vraiment tous les éléments du décor possibles, c'est incroyable. Et alors ça, c'est vraiment délirant, le gain de temps ici, je pense que la moitié du gain de temps de la run quasiment... Ça fait partie des deux grosses améliorations. L'autre, ce sera à la fin. Ce sera à la fin, mais... On les boss, par contre, à pousser, il n'y a pas de... C'est quasiment la même chose. On est obligé de les attendre, en fait. Mais il ne fait quand même pas bon être un boss, là. Il faut l'admettre, Bowser, il a quand même beaucoup, beaucoup de mal. Néanmoins, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une légère amélioration. Il gagne quelques frames au boss. C'est très léger, mais il y arrive en évitant soit les rebonds, soit en le faisant rebondir ou pas le Bowser. C'est quand même intéressant de voir qu'ils sont... Même là, ça semble parfait. C'est quand même ça aussi qui est sympa dans le tas, c'est qu'on dit qu'ils ne pourront jamais faire mieux. Et si, ils font mieux. Et ils peuvent faire même beaucoup mieux. Il y a une technique aussi, c'est vraiment du coupage de cheveux en quatre, mais qui est utilisé tout le temps. Et pour les Bowser, ça peut expliquer un petit peu. Ils appellent ça punch trick, en fait. C'est augmenter l'accélération de Mario quand il part de zéro, donc de l'arrêt. C'est très très léger, mais c'est appuyé sur B sans une direction. La première frame, ce qui n'est pas très intuitif. Et à la deuxième frame, on donne une direction et on a une accélération de 10 au lieu de 8. Alors là, il est rentré dans le niveau de l'eau juste pour revenir au début. De toute façon, n'oubliez pas, allez voir la rune originale si vous ne l'avez pas vu. Ceci est une amélioration de l'épisode 7. Et là, voilà. Là, il a fait quelque chose. Il n'a pas fait le glitch de l'escalier. Le gain de temps. Il a fait ce qu'on appelle l'hyper speed wall kick. En fait, c'est un petit coup de pied. C'est une des seules techniques qui permet de donner de l'accélération quand on saute en avant. Et on va, contrairement à la technique où on va aller en arrière, on peut aller vers le haut. Du coup, on va passer l'escalier par le haut et non vers l'arrière. Oui, et il évite un dialogue aussi. Là, en bas à gauche, vous voyez, il y avait un petit dialogue pour le passage de la porte qui fait perdre, certes, un temps infime, mais pour lui, c'est énorme. Mais il évite aussi ce dialogue-là. Donc, c'est un gain de temps délirant. Ici aussi, c'est beaucoup mieux fait. Et voilà, on est déjà au dernier buzz de Mario 64. Il a pris une pièce sur la totalité. C'est très beau. Il y a aussi une amélioration qui a été trouvée, alors je ne sais plus par lequel, des speedrunners, parce qu'ils s'y sont mis quand même à beaucoup pour encore améliorer le BLJ dont on a parlé. C'était pareil, entre les inputs A, c'était ne pas donner de direction quand on appuyait sur les A quand on fait le long jump. Et encore une fois, ça accélère en fait le rythme. On a fini le jeu. Ah bah forcément, c'est très rapide de toute façon. Alors, on ne va pas vous laisser toute la fin, parce que sinon, il y aurait moitié run, moitié fin. Vu qu'on l'a déjà fait, de toute façon. On l'a déjà fait, voilà. C'était juste pour vous montrer l'amélioration. La petite run en bas, ça vous donne bien l'idée quand même de l'écart qu'il peut y avoir entre ces deux runs. Donc, c'était une amélioration non négligeable. Certes, ça ne s'est qu'une trentaine de secondes, un peu moins. Mais bon, voilà, là, c'est flagrant, quoi. En pourcentage, c'est impressionnant. Et surtout, au niveau de l'originalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles techniques, de techniques améliorées. Tout a changé. Ils n'ont quasiment rien gardé de l'original. Ils améliorent. Mais il n'y a pas eu un input, je pense, qui a été conservé comparé au deux runs, quoi. Ah là là. Donc, la submission est assez marrante, quand même. Parce qu'en fait, Mario, si j'ai bien compris, c'est un italien un peu gros. Il est invité à manger un gâteau. Un gâteau, c'est ça, par pitch. Par pitch. Mais elle veut lui faire faire du sport, en fait. Voilà, pour maigrir. Pour maigrir avant d'aller manger le gâteau. Mais Mario, en tant que bon italien, il va au plus court. Il n'a pas envie de perdre du poids. Et donc, il économise l'énergie pour aller le plus vite possible à la fin. Et manger le gâteau. Et manger le gâteau. Les speedrunners ont tendance à avoir beaucoup d'humour autour des jeux, justement. Quand ils décrivent. Voilà, parce qu'ils les connaissent très très bien, vous en doutez. Et donc, il faut créer un petit peu... C'est comme un peu la run de contrat, où il disait, il faut faire des économies. Il n'y a plus de munitions. Ah là là, cette fin. Le nombre de fois où je l'ai vu. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur tasvideo.org. TASvideo.org, c'est vraiment notre site de référence. Sans eux, nous ne servirons rien. C'est une mine. Et il y a beaucoup de choses. La seule chose un peu rebutante, c'est que... C'est l'anglais. C'est l'anglais, voilà. Et on rappelle, c'est un tool-assisted speedrun. Donc, c'est fait sur émulateur, avec un certain nombre d'outils. Voilà, on le rappelle de temps en temps. Voilà, n'oubliez pas. Parce que des fois, il y a des nouveaux fans qui arrivent en cours de route. Voilà, allez voir les autres épisodes, parce que vraiment, si vous prenez en cours... Remontez bien dans le temps, quand même. Voilà, pas mal. Avant l'épisode 10, 12, je ne sais même pas quand. Voilà. Voilà, vous aurez beaucoup... De temps en temps, on rappelle. Voilà, parce que sinon, on y passerait 5 minutes à chaque début d'émission. Ce serait quand même un petit peu fastidieux. Écoutez, on va se quitter ici. Et puis, on se retrouve tout de suite dans les studios pour la suite d'Ocarina of Time. Écoutez, c'est en tout cas une run vraiment sympa, qui est toujours améliorée. On attend, on attend peut-être quelques jours. Le moins de 5 minutes. Le moins de 5 minutes, on espère avant la fin du monde. Voilà. En tout cas, on va continuer. Votez dans les commentaires. Pensez-vous que la run passera en dessous des 5 minutes avant 2012 ? Avant le 21 décembre 2012. Voilà, c'est très intéressant. On reprend, tu veux nous rappeler un petit peu en honnêteté dans O-T. Alors, on a fait toute une quête d'objets, on a passé quelques donjons, c'est peu dire, c'est une litotte. Du coup, on arrive devant la fée et il va se passer plein de trucs incroyables parce que, bon, on est bientôt à la fin et c'est assez surprenant parce qu'on n'a rien pris de conventionnel. Vous allez voir comment. Les choses vont commencer à s'éclaircir un petit peu. Allez, je vous la lance et on se retrouve juste après. Le walkthrough. Pour rappel, c'est une run de Blue Bibla de septembre 2010. Le jeu est terminé en 56-54. Donc là, on est à la fontaine royale des fées et ça peut vous surprendre, il joue la berceuse de Zelda. Mais il ne l'a pas attrapé. Si, alors, en rentrant dans la fontaine, il a fait encore un RBA et donc reverse-butter le même charme. Et ça lui a permis, comme on l'a dit la dernière fois, on peut aussi avoir des airs d'Ocarina qui sont des objets. Maintenant, quand vous regardez que c'est à l'heure, il faut regarder tous les épisodes précédents. Sinon, vous arrivez, c'est qu'à... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, pourquoi il va voir cette fée ? Oui, pourquoi il va voir cette fée ? Pour avoir de la magie. Ah oui, il est obligé d'avoir un peu de magie. Voilà, parce qu'il aura besoin de flèches de lumière. De Twig et non-dorf ? Voilà, quand même. Quand même, il ne faut pas déconner. On n'est pas dans Zelda 3. Voilà. Donc là, il a un coup d'épée, mais bon, il s'en fiche de son espèce de coup tournoyant. Là, ça ne va pas spécialement... Parce qu'il choppe simultanément la magie et le coup tournoyant d'épée. Mais là, c'est surtout pour la magie. Là, ça va être très, très pratique. Parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, parce que ça va très vite la dernière fois aussi, quand il a eu la scie, la scie permet aussi d'avoir des airs d'Ocarina. Ça lui a permis, en fait, de... D'accord, il y a eu des airs d'Ocarina en choc pour la scie. Non, mais c'est normal. Non, mais tout va bien, tout va bien, je veux dire. Il les a quasiment tous. Bon, voilà, il y a des objets qui sont liés à chaque objet. Des objets sont liés, donc il suffit de les avoir en tête. Donc, on vous rappelle, grâce à des échanges de mémoire, il arrive à choper des objets qu'il ne devrait pas avoir. Donc, en gros, là, il est en train de faire bugger le jeu complètement. Et voilà, il a une bombe à la place d'Ocarina. C'est le glitch de l'Ocarina. Et là, il vient de rechoper deux airs, en fait, d'Ocarina. La sérénate de l'eau est au temple du temps. C'est quand même plus rapide. Vu qu'une musique est considérée comme un objet dans Ocarina of Time, ce qui est complètement normal d'un point de vue de programmation. On s'est reparti. Alors, ça, c'est un... Wouh ! C'est le saut, maintenant, infinite. Superflip, voilà. Et les deux peuvent s'enchaîner. C'est le superflip. C'est la même base, en fait. Vous mettez votre bombe, vous roulez, vous faites un flip au moment où vous essayez d'arracher. Vous essayez d'arracher, vous faites un flip arrière, vous faites un espèce de super saut. Et ça peut s'enchaîner avec un super slide ou extended super slide. Parce que c'est la même base. Quand on regarde toutes ces techniques... Ça tourne toujours autour du même système. C'est peut-être la façon de finir ou la façon de commencer qui change. Mais en fin de compte, c'est quand même un peu le même bug. C'est ça. Pour en tout cas, pour cette base-là, c'est essayer de ramasser, par exemple, les bombes au moment où elles explosent. C'est un objet au moment où vous avez des dommages. Il se trouve que les bombes, ça fait les deux, ça fait le café, quoi. C'est super, les bombes, en fait. Donc, que ce soit avec tous les super slides, les Z-slides, ça explique aussi, donc, on a dit les méga-flips, par exemple, arrière. Les sauts de bombes qu'on a vus la dernière fois, c'est le même principe. L'infinite sword glisse, c'est le même principe aussi. D'accord. Vous ne pouvez plus tomber, puis quand vous convenez les deux, vous pouvez vous arrêter par palier, vous pouvez voler avec des bombes. Arrive à la Gerudo Valley. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Il va continuer sa chaîne d'items. Oui, il continue, en fait, à chercher l'épée Goron, en fait. Il est toujours dessus. Voilà. Encore un. Encore un super flip, encore. C'est pas vraiment comme ça qu'on devait faire, à l'origine. Alors, normalement, on a besoin d'avoir le super grappin, un grappin niveau 2. Un grappin ? Il y en a un dans le jeu. Voilà, il y en a même deux. Et là, c'est l'épée cassée, et quand on la met en C droite, avec le RBA, on va choper deux médaillons. Deux médaillons ? Le médaille, le spirit et le shadow. Donc là, il a fait deux donjons, en fait. Il a fait deux donjons, et chose très intéressante, ça nous permet de réfléchir à ce que c'est, à comment fonctionnent les événements déclenchés dans les jeux. Parce que là, la console va considérer, vous voyez, qu'il a complété tous les temples. Pourquoi ? Il n'a pourtant pas tous les médaillons dans son inventaire, ce qu'on pourrait croire qu'il se... Non, mais il a le médaillon final. Il a les deux, il en faut deux, en fait. Il faut juste les deux qu'il vient d'avoir. D'accord. La console check, en fait, s'il a les bons items. C'est pour ça, c'est comme ça que fonctionnent les événements déclenchés avec un système d'interrupteur on-off. Il faut se dire, de base, le bouton est sur off, vous rentrez dans le temple du temps, il ne se passe rien, voilà, bon, il n'y a personne. Et sous certaines conditions, vous avez tel objet. Si c'est la première fois que vous rentrez, alors check... C'est en train de me dire que la console ne check pas si tous les médaillons sont activés, mais uniquement les deux derniers. Ça permet, en fait, de faire des tests vachement plus rapides pour beaucoup de choses plutôt que de checker tout l'inventaire, vous checker deux items et a priori, si le jeu est bien fait, vous savez que vous avez les autres. Alors là, on a recroisé Shake, on l'a quitté il y a quoi ? Il y a 25 minutes ? À peu près. Au même endroit, d'ailleurs, elle n'a pas bougé, en fait, c'est une grosse feignesse. Elle n'a pas... Elle n'a pas eu le temps, en fait, elle a fait 25 mètres. Elle nous voit déjà revenir. Et là, qui nous explique donc un peu la nature de la Triforce, en fait. Là, il y a l'histoire qui est expliquée, là. Force, sagesse, courage. Étonnamment, tu es l'une d'entre elles. Ça, c'était assez évident. C'est la force, non ? Le courage. Bon, Ganondorf, on se doute aussi, c'est pas la sagesse. Bah si, il est sage. C'est le seul qui gagne. Bon, non, bien évidemment. Pour rappel, évidemment, le courage, c'est notre petit héros fétiche. Le méchant, c'est la force. C'est pas bien, la force tout seul. Et Zelda, la sagesse. D'ailleurs, elle ne glande rien, elle est super sage, quoi. Elle est là, moi, je reste au temps plus du temps, tu t'attends. Elle va faire un truc très marrant. Ah oui, par rapport aux interrupteurs on-off, ça fait penser au premier épisode, quand il y avait le hibou, c'était le même fonctionnement. Il sort, en fait, il n'y a pas de hibou parce que, en sortant par exemple de l'arbre Mojo, on vous file le médaillon de la forêt. C'est ça le check. Enfin, pas le médaillon, en l'occurrence de la forêt, là c'est plutôt l'émeraude de la forêt. et de base, l'interrupteur est sur off. Si par contre, vous l'avez et que vous sortez la première fois, le hibou est là. Du coup, vous sortez, mais vous ne l'avez pas, donc l'interrupteur est sur off de base. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui arrivent dans le jeu. On peut duper facilement. Ils ont été encore assez loin. Ils ont bien décortiqué la cartouche quand même pour savoir tout ça. C'est à ça que servent les outils. On le répétera. D'ailleurs, on le répète maintenant dès qu'on y pense tous les outils. Vous pouvez voir la mémoire, vous pouvez lire la cartouche, la physique du jeu, regarder ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. Ils peuvent voir ces interrupteurs eux. Ils voient les conditionnels si, alors. Et donc, le but, c'est de passer outre. On rappelle, pour faire un très bon tool-assisted speedrun, il faut en général deux grandes qualités. T'es un bon joueur, très bien connaître le jeu, mais aussi avoir des bases de programmation. Ça peut aider. Alors, des fois, c'est pour ça qu'il fonctionne par team. Par team, voilà. Il y a un développeur plus, on va dire, un joueur. Et ensemble, ils font les runs les plus impressionnantes. C'était souvent le cas sur Super Metroid. Il s'avère que là, Boobly Blast s'inspire d'un développeur japonais. Et lui, c'est un joueur. Oui. Et euh... C'est pas la première run qui utilise ses glitchs, en fait. Ah non, non, c'est la seconde dans le sens là. Alors là, chose très très marrante pour l'histoire. Regardez, bon, voilà. On nous révèle que voilà, Cheikh, c'était Zelda. Et là, elle fait un truc complètement débile. Elle peut pas simplement lui dire, au fait, je suis Zelda. Elle se sent obligée de lui donner une preuve. Du coup, elle révèle son aura et du coup, vous savez ce qui va se passer. Chose très classique. Enfin, voilà. On vous garde le petit suspense pendant 10 secondes. Vous allez voir ce qui arrive. On se dit, Zelda, c'est original. Zelda, c'est une femme forte. C'est pas Peach. C'est pas Mario. On va pas sauver la princesse. Mais... Non. Mais au bout d'un moment, quand même... Faut pas déconner. Voilà. Ah oui, elle est en train de... Alors ça, c'est la troisième fois qu'on le voit quand même. Oui, mais c'est espacé de 20 heures à chaque fois. 20 heures ? 20 minutes ? Alors Zelda, c'était quand même un jeu assez court. C'est... Alors là, il y a un petit glitch bug de la vidéo. En fait, c'est le... Alors je sais pas, c'est l'émulateur qui a un problème avec la version noire et blanc. Alors ne me demandez pas pourquoi. Ça n'est pas comme ça dans le jeu normal. Voilà, ça, c'est un petit détail. Ne vous inquiétez pas. Alors voilà, donc elle explique en gros qu'elle s'est cachée parce qu'elle avait peur que Ganondorf la trouve. et elle le trouve et voilà. Et donc maintenant, eh bien, elle considère que tu es assez fort pour aller l'affronter en gros. Il y a peu de choses près. Mais il ne faut surtout pas bien sûr que Ganondorf récupère toutes les Triforces parce que là sinon, c'est la fin du monde. Il n'y a pas eu encore d'ailleurs de jeu où le héros, c'est Ganondorf. On pensait à ça, c'était un peu à la Legacy of Kain. Ce n'est pas du tout dans l'esprit mais ce serait très drôle qu'à la fin, on ait le choix de dominer le monde ou sauver Hyrule. Le problème, c'est que dès que tu récupères la Triforce de la Sagesse, à ce moment-là, tu deviens sage. Je ne vois pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas, soit tu deviens très puissant. Parce que imagine, Ganondorf récupère la Triforce du Courage et de la Sagesse, il devient un mec super cool. C'est un dictateur éclairé. Voilà. Bon, là, c'est très pratique. La flèche de lumière. La flèche de lumière qui est obligatoire pour tuer Ganon. Pour tuer Ganon. En fait, pourquoi elle n'y est pas allée ? Elle l'avait sur elle ? Elle n'a pas d'arc. D'ailleurs, nous non plus, mais maintenant qu'on a le RBA, on peut l'avoir si on veut. C'est pas un problème. Détail, détail. Le reverse bottle adventure. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. la petite chose drôle dont on parlait va bientôt arriver. Mais qui peut bien faire trembler le sol ? Oh mon dieu ! Qui oserait s'en prendre au toffe du temps ? Ce n'est pas possible ! Oh mon dieu, non ! Quelle surprise ! Mais comment est-ce possible ? Une telle bêtise ! Voilà. Foulish, il a trop raison parce qu'il sent vraiment abruti. Ah là là. Pauvre Zelda, quelle erreur. Et voilà, t'as vu, par contre, il était au taquet quand même. Ça fait quoi ? Deux minutes qu'elle est là. Il attendait. Alors, il existe aussi pour ceux qui voudraient voir le jeu de manière plus conventionnelle. Il y a une run dans laquelle on voit tous les donjons. Il y a... Qui fait 2h33. Il y a plusieurs versions de... C'est là, c'était quand même une run vraiment délirante. Et surtout, c'est une run que si vous la regardez sans nos commentaires, je peux vous dire qu'elle est vraiment perturbante. On ne comprend rien. même avec nos commentaires, vous avez compris à peu près 15% de ce qui s'est passé. Vous pouvez encore aller fouiller sur le forum. ça passe tellement vite au moment de l'explication, il faudrait expliquer autre chose. On est là, oh ! Voilà. Et alors, imaginez, quand on a découvert la run et qu'on ne savait pas du tout, c'était vraiment bizarre. et c'est plus important d'expliquer celle-là, je pense que la run de 2h33. Alors là, il continue puisqu'il n'avait pas d'arc. Là, c'est bon, il en a. C'est bon, il en a. Et l'idée, c'est que maintenant qu'il a l'arc, il va pouvoir faire des drops de flèches. Des drops de flèches ? En récupérer par terre, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que pour l'instant, il n'en a pas, mais du coup, il va pouvoir en avoir. Mais c'est vraiment... Là, on voit vraiment dans ce jeu les deux grosses familles, la famille de glitch RBA et la famille après tout ce qu'on lui a expliqué avec ramasser et puis des objets et subir des blessures. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, moi, c'est d'autant plus impressionnant que j'ai... Avant de regarder la run, parce que je savais qu'on allait la présenter, je me suis dit je fais le jeu. Voilà, moi j'avais fait le jeu aussi. Ça m'a mis, je ne sais pas combien, en 50-60 heures, je joue aussi en émulateur, évidemment. Et même avec les safestats, je rappelle les safestats en sauvegarde, et en record, machin, etc. c'est pratique. Et là, voir aucun donjon, c'est assez surprenant. Et la première fois que j'ai vu la run, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire en gros, je disais mais il passe par où ? Il fait la chaîne d'items qui est une quête secondaire, normalement. Enfin, c'est assez impressionnant. En fait, il avait besoin de beaucoup d'items. Et c'est vrai que c'est peut-être la quête qui rapporte le plus d'items le plus vite possible. Ah là, surtout pour avoir les médaillons. Il y a certains objets qu'on ne peut avoir. Il fait un donjon alternatif qui permet d'avoir des objets nickel pour aller tuer. Il a quand même beaucoup de chance. Alors ça, ça me fait marrer, c'est le fameux pont magique qu'il faut les six sages. Ils n'ont pas pu faire appel à un charpentier élite. Il n'y a pas de charpentier élite, tu en as vu toi ? Tu as vu l'état du jardin ? il y a des charpentiers élite justement. mais pas en ce moment là. Chez les guérudos, il y en a. Chez les guérudos, mais vas-y, il est loin. Ils ont juste traversé là. C'est quand même plus simple d'aller récupérer des sages. Et puis là, il l'a fait super vite. T'imagines le temps de construction d'un pont magique, ça va super vite. Et tu crois que Ganon... Et là, regardez ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'on avait dit là. Il va toucher la loading zone du centre grâce aux techniques qu'on a dit la dernière fois avec l'Infinix Sword Glitch qui permet d'optimiser un bomb hovering. Vous mettez votre bombe, vous essayez de l'arracher, ça vous expulse. Vous arrêtez en l'air, vous mettez une autre bombe et ça vous permet de franchir plusieurs étages comme ça. Bon là, il en suffit de trois et un petit saut et c'est fini quoi. Donc là, il a fait son jump slash qui fait donc beaucoup de dommages. Il a manipulé le comportement des ennemis pour qu'ils soient superposés. Là, vous allez voir, ce qui était bien dans le jeu en termes de gameplay, c'est qu'on pouvait faire coup d'épée en avant sur le côté en bas. C'était un petit peu varié. Donc là, ces ennemis sont beaucoup plus faciles à toucher quand on les touche vers le bas sous le buckler. Alors en fait, quand il a fait son saut tout à l'heure, il a passé des étapes à l'intérieur du donjon. Ouais, carrément, il y avait six épreuves. C'est les épreuves. D'accord, là, il ne les a pas faites. Elles ne sont pas très longues, mais il y a quand même six portes. C'est scellé en fait. Il y a un bouclier magique qui entoure et là, il est passé par-dessus juste pour toucher la loading zone. D'accord, en fait, il a fait un peu comme un glitch de test. ses soldats sont hyper solides et là, il va faire... Il les manipule. Vraiment une technique très sympa. Là, c'est le power crew stabbing. En fait, l'idée, c'est que quand vous vous essayez, quand vous mettez votre buckler, vous pouvez donner des petits coups d'épée. Et ce n'est pas un dégât fixe, c'est un dégât variable qui dépend de la force de la dernière attaque que vous avez faite. On fait un saut attaque, un jump slash de force 4 et quand on stab, on fait 4 en infini quasiment. on late les ennemis extrêmement rapidement, d'autant qu'ils les touchent tous les deux. Voilà, et là, bientôt, je sens que des gens vont faire des énormes cris. Voilà, parce qu'on va encore s'arrêter vu qu'on va arriver chez Ganondorf, le dernier boss d'Ocarina of Time. On va juste vous laisser quelques notes d'orgue. Parce que c'est vrai qu'il a la classe quand même, Ganond. Vous voyez, parce que quand on a un genre d'empereur comme ça, malsain, il faut jouer de l'orgue. Je pense que c'est une des connaissances nécessaires. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un prochain 88 miles à l'heure et enfin, enfin, on finira Ocarina of Time. Allez, à bientôt. C'est horrible. Je ne sais pas comment on peut... On a coupé plein dans l'action. Voilà, donc la dernière fois, la prochaine fois, la prochaine fois, vous aurez la fin. Parce que si vous inquiétez pas, le combat, il peut couper en deux. C'est... On va vous laisser tout le combat se gagner en deux. Vous allez voir, il est vraiment génial en plus. Et puis on va se retrouver pour une run plus classique. Sur Virtua Boy. Non, c'est pas... La Mega Drive ayant gagné le concours, maintenant, on va revenir un petit peu à notre premier amour, pour la NES. Allez, on se retrouve en tout cas dans trois semaines pour une prochaine émission de 88 miles à l'heure. Salut. 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 Moi, je me disais je sais pas trop ce qui se passe mais apparemment il y a une très forte recrudescence des tasers dans la police. Je sais pas exactement pourquoi mais il semble qu'il y ait beaucoup de policiers qui se mettent aux tasses parce que j'entends ça tout le temps à la télé, moi, encore un problème de tasses dans la gendarmerie ou... Un mec qui est mort devant son écran. Je sais pas exactement, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Je ne voyais pas qu'il y ait une communauté... Ils jouent beaucoup dans la police, non ? Ils sont pas mal sponsorisés quand même. Ouais, je sais pas. Enfin voilà, je trouvais ça bizarre. C'est quoi.